Giovanni et Cassandra, la bataille des reviennent sur un tournage douloureux. Après des mois de compétition, la bataille des clans vient de s'achever hier soir sur TFX. Dans ce dernier épisode, les Gage et la JLC Family se sont affrontés lors d'une ultime épreuve. Les deux clans devaient retrouver un nombre d'éclairs d'argent et d'or dissimulés sur l'île. Et c'est la JLC Family qui a remporté la bataille. Heureux, Jazz et Alex Guidi se sont exprimés sur les réseaux. Quant à Cassandra, elle explique à sa communauté la raison de son absence le jour de la finale et parle d'une maudite aventure. Giovanni, son chéri, va également revenir sur un tournage qui a visiblement marqué les candidats. La bataille des clans, tournée en juin dernier, n'a pas été de tout repos. En plus des clashs et des stratégies dans la villa. Ce tournage a été particulièrement éprouvant pour ses habitants. Dans un premier temps, il a provoqué la rupture entre Kevin Gage et Carla Moreau après sept ans de relation. Un mariage en janvier 2022 et un enfant. En effet, le Jaguar aurait couché avec Belle Longwell. Une jeune candidate de 21 ans, en la présence de sa femme dans la même maison. Par ailleurs, ce tournage a été épuisant pour Cassandra, qui a confié avoir subi du harcèlement dans la bataille des clans. A tel point que la jolie blonde a fini hospitalisée. Alors qu'elle a quitté le clan Gage pour rejoindre son chéri Giovanni chez la JLC Family. Cassandra aurait été victime d'intimidation et d'humiliation de la part d'Alex Gidi et à Lange Edge. Lorsque le programme a diffusé son dernier épisode ce vendredi 25 novembre, la jeune femme a expliqué son absence et s'est lâchée. Fin de l'aventure et il était temps. J'ai énormément souffert sur ce tournage. Entre les vérités qui font mal, les embrouillages 24, les mensonges. J'ai tellement pleuré que j'aurais aimé faire cette finale. Je le méritais après tout ce que j'ai vécu là-bas. Mais ma santé en a décidé autrement. A cause des angoisses et du stress, j'ai eu une infection intestinale et j'ai fini hospitalisé durant 24 heures. Ce tournage, qui a sorti des vérités blessantes, a été douloureux. J'ai de sacrées épaules. Aussi. On m'a beaucoup sorti l'étiquette de l'hystérique. Il faudrait se demander à qui la faute. Guillaumet. Toujours affecté par le tournage, Giovanni a, lui aussi, réagi, une aventure compliquée. Très dure mentalement et physiquement, mais que se termine sur une victoire. Mon gros regret est que Cassandra n'a pas pu soulever la couronne avec nous suite à ses problèmes santé. Point. Sans elle, on n'aurait sûrement pas gagné tous ses éclairs. Donc, c'est sa victoire autant que la nôtre. De son côté, Jazz savoure sa victoire. Après l'épisode final, l'influenceuse, visiblement excitée, c'est Félicité, qui a gagné la bataille des clans. C'est la JLC. Ouh ouh. Je suis trop contente de pouvoir révéler officiellement que nous avons gagné et remporté le chèque de 20. 0 0 0 euro pour l'association Princesse Margot avec tout mon clan. Ma sœur Noémie. Mon frère Mehdi, Josie, Cassandra, Laura Lajevardi, Laura Matra, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont fait partie de la JLC. Merci à ma team de fin, Giovanni. Sarah Loupé, Émile Mon-Marie. C'était une bataille tellement dure psychologiquement. Épreuve. Cohabitation, retournée en télé-réalité. J'ai fait des belles rencontres là-bas, dont une belle sœur. Un truc de fou. Quant à Alex Guidi, en bon perdant, il a, lui aussi, remercié ses coéquipiers, une fin d'aventure. Merci à l'équipe. Ce fut intense et riche en émotions. De belles rencontres, des déceptions, des moments de joie, des victoires, des défaites. Ça forge. Il faut le vivre pour le croire. À bientôt les amours. Toby continue. P.S. Même les jaloux, je vous aime fort de dingue.